et bonjour la VOD on est toujours en live on est toujours sur the tone of light et on s'était quitté dans une cellule alors qu'il n'est pas tout à fait la cellule où on était censé avoir commencé j'imagine que ce doit être là qu'ils nous ont amené après nous avoir sorti de la cellule capitonnée bonjour Soren bonjour Xebus welcome back j'ai envie de dire c'est sympathique ces lits avec un trou là pour pouvoir faire ses besoins directement dans le lit alors très bien j'active la lettre ça vous l'apporte ah donc c'était pas quand elle est arrivée c'était quand elle était après cette nourriture de se suicider Insulinothérapie c'est quoi truc à la lumière oh l'insuline mais l'insuline en avoir elle c'est qu'elle a pu avoir fait des choses de mal mais on ne sait pas vraiment ce qu'elle a pu avoir fait de mal en fait elle apparaît à être anxiède et à chercher une réassurance elle a peur qu'elle ait fait des choses monstrueuses dans les périodes blanques pour lesquelles elle n'a pas de mémoire très bien elle pense avoir fait quelque chose de monstrueux mais quoi c'est vrai que elle est souvent et culpabilise énormément d'avoir fait des choses de mal mais on ne sait pas vraiment ce qu'elle a pu avoir fait de mal en fait puisqu'on a pu même découvrir de son histoire globalement c'est plutôt qu'on lui a fait du mal hein très honnêtement il faut dire ce qui est alors je suis parti totalement au pif de ce côté là et ça a l'air d'être le bon côté ah j'ai plus ma lampe de poche on m'a enlevé ma lampe de poche c'est pas très 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 gentil alors attendez on va quand même fouiller les endroits qui sont potentiellement des cul-de-sac à la recherche de d'images puisqu'on peut essayer de reconstituer le journal de René aussi fou soit-il bon visiblement non et à la vitesse où on va j'ai un peu la flemme de refaire tout le tour donc on va avancer bon là on est vraiment dans les ruines il n'y a pas d'autre mot ah une petite tablette avec une feuille novembre 11 1942 c'est 4 ans qu'elle est internée à cette date c'est 4 ans qu'elle est internée à cette date c'est la guerre en même temps mais bon la guerre n'a pas besoin de personne, même ces créatures alienées en même temps qu'elle est jeune, cette patiente a fallu mal au contraire du mal et de malnutrition c'est vrai qu'en 43 on est en pleine guerre donc si l'italie était déjà dans le mal vous n'allez pas en plus nourrir les patients est-ce qu'on peut aller par là ? non ok donc enfonçons nous dans cette nouvelle aile alors là il y a un trou ce qui n'est pas très très bon signe je ne peux pas avancer merde alors on est d'accord c'était un cul de sac là ouais il y a des vieux chauffages empilés ne me dites pas que c'était juste pour m'emmener là et qu'il faut que je fasse demi-tour ça serait un petit peu abusé ah non je peux ouvrir là d'accord c'est juste parce que je visais pas le bon côté de la porte ok oh un vidéoprojecteur quelle bonne idée c'est une foremme une fois plus je suis à l'aise d'un abbess qui une horrible feeling ma paranoie est dans les portes tout est explosif et en la fin je sais qu'ils vont entrer et me détruire dans un second I won't be here for much longer But in my personal hell Consumed by fear Which will be directed violently outwards When you're not well I mean, in your head When you're Crazy I mean, what else am I? Well, that's that I can't speak or move anymore I find it hard to swallow I can't eat Then it passes I feel better Like now, perhaps Then the anxiety returns And I can't sleep I can't stop the intrusive thoughts One after the other, relentlessly I suffer from memory lapses Yes, there are periods I don't remember anything about And I don't know what it means It first started when I was with my fiancé And Bruna was there You see, they did certain things You know, I'm too embarrassed To talk about them But I think that's the reason I'm here Isn't it? But I don't do any of those things now Do I? I... Please, please tell me And send me home I'm sure I'm okay And I... They have made the band They have made the band But nobody comes to visit me Why? Do you know? A 16 years old Elle avait un fiancé Oui Alors moi je veux bien Mais Ah, je peux plus écouter celui-là du coup René T 1943 René T 1943 C'était peut-être deux fois le même Voilà, en tout cas Je peux pas le rembobiner Visiblement Faire le tour Mais je crois pas trop Bon, y'a rien de l'autre côté Ok, on apprend un petit peu plus Continuons d'avancer du coup Ah, y'a un autre Enregistreur en phase T'es sérieux? Un téléphone Vous êtes sérieux? C'est une horloge ça Pas à voir Le téléphone dont le truc en ruine Est-ce que pourquoi pas? Là ça tourne encore Y'a l'électricité et tout Euh, ok Merci Merci Oh, la tristesse A patient A patient In your institution Now known well Sincerely yours Onofrio P I have no one left In the world Nobody at all Solitude is very strange It muffles everything It muffles everything Slows it down It's an endless scream A scream that makes no sound A silent scream I can't stop looking at myself I will never leave this place There is nobody up there for me These walls have become my skin And the wretched desperation within them Is my soul without a voice Here Nobody weeps anymore How I would love to feel life Desperation Anger I've stopped dreaming Daydreaming Maybe even thinking I've lived in a reality Which has corroded me And has stripped me of everything Even my ability To feel pain Bon, le réflexe d'aller se planquer Dans un endroit où on peut voir Toutes les portes Ron et T Ah, ce que genre Vraiment Elle se serait mise à hanter Le L'hôpital Peut-être Putain, elle avait déjà pas l'air fraîche à l'époque Hum hum Euh, ok Pourquoi pas Je sais pas pour vous Mais Moi je le sens mal Je la sens assez mal Cette histoire On va tomber sur un téléphone Un ventilateur qui marche Je suis pas sûr Que ce soit super bon signe En vrai Bah c'est prenant On a envie de savoir la suite Qu'est-ce qui se passe Pourquoi Qu'est-ce qui a bien pu lui être fait En plus Sa mère a fini par décéder Condamnée à rester Là-dedans Voilà Jusqu'à la fin de sa vie Surtout qu'en plus Probablement qu'ils ont pas dû lui dire Qu'elle était décédée Vu qu'il lui transmettait même plus ses lettres Merde Je suis pas du bon côté De toute façon Je suis pas sûr Que ça m'avancera Un grand chose D'y aller Mais on va quand même essayer Pour voir Ouais, on est d'accord Je sens que On va Grimper tout en haut Et qu'on va sauter Quelque chose me Me laisse penser Que ça va se terminer Comme ça Cette histoire Alors du coup Merde On venait d'où On est d'ici Ouais c'est ça On venait d'ici Le ventilateur là-bas Alors du coup Quelles sont nos Possibilités Donc ici C'était verrouillé On a vu On peut pas prendre L'échelle Ce serait le plus logique Il y a un trou Peut-être par là Peut-être cette échelle là Non T'échelle là Peut-être Ah Euh Ok Là je sais pas Ah non On peut repasser par là D'accord Ok On va plutôt descendre Que monter En tout cas Il est immense L'hôpital Je vous ai vu Vous Portes Vous vous êtes ouvertes Quand je suis rentré Dans la pièce C'est pas la peine De faire semblant Écoute J'ai pas vu de plan Pour l'instant Saren Des fois Des fois Il y a des plans Sur les murs Mais là Pour le coup C'est assez pauvre En interaction On va dire Je cherche aussi Des fois Qu'il n'y ait pas D'autres pièces De son journal Mais normalement Elle brille Les trucs importants Vraiment Elle brille Ce n'est pas Un point on click Au sens Premier du terme Donc Les choses importantes Sont mises en valeur En général Donc là On nous a gentiment Invité à sortir Donc on va sortir Ah Il s'est passé un truc Déjà Il y a une petite musique De fond Alors là-bas On a une porte Là-bas On a Un mur Avec un trou Dedans Je parie sur le mur On va quand même Aller faire un tour A cette porte-là Pour voir Mais Non Je parie sur le mur Ça fait pas lourd ou passer quand même Non Non C'est pas ça Bien 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 On va essayer la porte de l'autre côté du coup Avec notre vitesse C'est à l'autre bout du monde On va lancer le mur par là Pour être sûr qu'il n'y a pas des trucs Quoi ? C'est ouvert maintenant Le patient Il n'y a pas de maison Ou des moyens de support Ah putain Ah putain Non T'as pas de famille T'as pas de moyens de subsistance On va te garder enfermé Tiens Allez hop Merci au revoir Bon il y a une seule porte qui n'était pas fermée Où il n'y avait juste pas d'interaction Comment la faire retomber quoi Si elle se lève de son cercueil je crie Ah putain Au 5 janvier Elle a essayé de se tuer toute la nuit En s'arrêtant de se tuer avec une chute S'éloignée par les nurses En même temps Vous lui avez dit Bah non tu ne peux pas sortir Tu vas te passer ta vie là Parce que Parce que ta mère est décédée Et que tu n'as personne quoi Sérieusement Enfin Oh non Sérieusement Putain Quel enfer Oh bordel Ah non me dites pas qu'on va être sur sa table Ah non Putain La pratique de la lobotomie C'est rapidement propagée en Italie par rapport aux autres pays européens américains Un technologie originale de A.E. Moniz a été perfectionné en 1937 par Afriam Berti qui a conçu la première forme de lobotomie transorbitale Mais tout à l'heure perfectionnée par le docteur Ouidji Freeman L'opération consistait à accéder au lobe frontaux en personos orbitables au dessus des paupières afin d'endommager du tissu cérébral grâce à une injonction d'alcool ou de pharmaeïde ou bien par l'utilisation d'un instrument spécial Oh putain Contrairement à ce que vous pourrez croire les patients ne conservaient pas toujours de séquelles après l'opération bien que ce fût souvent le cas Boniz fut récompensé du prix Nobel de médecine en 1949 Cette pratique tombe à prendre successivement un désuétude avec la découverte de la chloropramazine en 1951 Mais oui mais détruisons des morceaux de cerveau il n'y aura pas de séquelles Et en plus on ne va pas t'endormir Parce que pourquoi pas Putain mais elle a plus rien dans sa vie la meuf quoi C'est de l'acharnement Elle a été torturée toute sa vie et en plus on va l'empêcher de partir en paix quoi Je sais que la plupart voulaient bien faire il y avait une vraie volonté d'aider les gens mais Voir ça en 2021 ça pique un peu C'est bon 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 Oh non carrément C'est bon C'est bon Ah 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 ce jeu putain Oh merde Ah bah ouais hein, faut briser le petit os J'étais pas sûr que Il passerait sur Twitch ce jeu Ni sur Youtube d'ailleurs Mais euh, oh vache Le brocherin ça moins trash, promis 10th of June 1944 Operation successful Patient tranquil and collaborative Motor coordination capacity reduced but she's improving Transferred to the tranquil department in the care of Dr. B 25th of October Continues to talk about Amara and her doll Charlotte The disturbances of motor capacity show slight signs of improvement Difficulty walking Not capable of riding And the nurses report that they have to help her dress, wash and feed herself In the summer of 1944 Rene was transferred back into my department Aware of little Indifferent Hardly ever spoke One day she said When I find the courage to look at myself in the mirror I see a young face which is aged I see a young face which is aged And looks at me full of fear She is a woman now who has changed profoundly Compared to the girl that I had under my care several years ago Only the sadness of her gaze and her intelligence are unchanged She's so young Just 23 years old But is lacking all vitality Perhaps her condition may improve But probably not Her life has been thrown away And nobody did a thing To try to avoid this So here you live above my mind I wish you heard And the mind that's why we need the worst It's easy for the world Soon I'll meet you I'll become the one you want I can't say it, it was really very, 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 very good Horrible, but very, very, very good We're growing soon We'll have clothes while looking for ourselves The time is endless It could take forever I don't know if the different choices that we made have changed something I will find you 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 Ok, la ville de lumière, du coup, ce serait... Ce serait l'hôpital Et les lumières, ce serait toutes les âmes des patients, entre guillemets Ca fait quand même flipper Bah ouais j'avoue Soren, c'est... C'est une période qu'on peut qu'est ce que je fait avec moi Même si bon... tout n'est pas parfait encore aujourd'hui, la science a quand même fait des sacrés progrès. Bon niveau violence diverses et variées, on n'est pas non plus en reste aujourd'hui encore, malheureusement. Ouais la fin n'est pas très positive, je suis d'accord avec toi. Alors c'est toujours pas ce qu'on foutait là d'ailleurs, qui on était pour qu'on était dans cette ruine à fouiller. Sous-titrage ST' 501 Des petits oiseaux quand même pour remettre un peu. Je pense que ce rank doit probablement y avoir plusieurs fins parce qu'on n'a pas eu tuto d'explication sur les différents petits pictogrammes qu'elle est avec les choix moraux. Alors il se peut qu'ils soient juste là pour l'ambiance et qu'ils aient aucun impact sur le jeu. Mais vu comme ils ont fouillé le truc et tout, ça me surprendrait. Ça se trouve, il y a peut-être moyen, je sais pas, qu'elle soit pas suicidaire ou que ses hallucinations soient moins prononcées. Alors que sa mère décède pas, ça me parait improbable, mais bon, peut-être. Alors on a la petite transition vers en dehors de l'hôpital, il faisait beau, les petites vignes, les oiseaux qui chantent, les gens vivaient. En tout cas, j'espère que l'expérience vous aura plu. C'est très 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 différent de The Sword Remain, bien que la fin soit, dans les deux cas, pas ultra joyeuse. Ah ouais, carrément, l'évolution d'hôpital psychiatrique, là, ça a sacrément sacrément évolué. Après, l'obotomie transorbital comme ça, à la fin, comme ils disent, des fois il n'y avait pas de séquelles, des fois ça marchait, et puis quand il n'y avait vraiment plus rien d'autre à faire, voilà quoi. On transformait les patients zombies plutôt que les laisser se tuer. Ça reste discutable, hein. Et bon, au moins on n'était pas sur la lobotomie où il touche le crâne et il est enlevé des bouts de cerveau, mais bon. Et c'est intéressant parce que tous les différents textes des médecins, des infirmières et tout qu'on trouve dans le jeu, qui donnent aussi, comme le médecin à la fin, là, hein, qui donnent une autre perspective sur le fait du désespoir qu'ils pouvaient ressentir en face de patientes comme ça, qu'ils ne pouvaient rien faire, quoi. Ils n'avaient aucun moyen de comprendre ce qui leur arrivait, pourquoi elles étaient comme ça, qu'est-ce qui s'était passé, hein, et comment pouvoir les aider, quoi. Donc ils faisaient avec ce qui était plus ou moins le consensus scientifique à l'époque. Bon, bon, on a fait le tour. Ok. Et bah, du coup, on va arrêter la vidéo, là. J'espère que ça vous aura plu. J'ai quelques autres idées pour d'autres jeux du même style qu'on pourrait faire en live. J'en parlerai éventuellement avec Slan, mais sinon, même sur la chaîne, j'ai quelques clés de côté. J'ai quelques idées de jeu de côté. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Je vais arrêter la VOD, là. Et puis après, bah, on fera peut-être un petit raid s'il y a un petit live en cours, ou autre. Donc, tchao tchao le VOD. Tchao tchao le VOD. Je vous remercie. C'est parti.